Grand-mère ? Mon amour ? Mon amour ? Mon amour, mais quelle belle surprise tu m'as faite ! Tu es toujours si spéciale ! Je suis bien contente que tu apprécies ma surprise. Mais j'ai une autre nouvelle pour toi. Une encore plus spéciale. Mais je te la dirai, au moment voulu. C'était quoi ce bruit, mon amour ? Euh, euh, chérie. Quelque chose est tombé dans le jacuzzi. Mais ne t'en fais pas. Ah, bonjour ma chérie. Comment tu vas ? Écoute, Marcella. J'étais venue voir la décoration. Elle est vraiment très belle. Est-ce que je vous dérange ? Oh non, grand-mère. J'avais juste une importante nouvelle pour mon petit ami. Mais puisque tu es arrivé, je vais retourner avec Fédé. Je vous laisse. Bien sûr, ma chérie. T'inquiète pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Quelle bande d'hypocrites ! Je ne peux pas croire qu'ils me fassent ça. Mais ils vont le regretter. Ah, ça oui. Ah, j'aime passer du temps avec toi. Ah, moi aussi, mon mignon. Excuse-moi, je dois prendre cet appel. Allô ? Ne m'appelle pas pour l'instant. Tu vois pas que je suis occupé ? Oui, mon amour, mais on a besoin d'argent. Mais calme-toi. Je m'occupe déjà de la situation. Mais arrête de me déranger. On discutera plus tard, ok ? Très bien. Je l'espère. Oui, oui, monsieur. Bien sûr. C'est ce que nous allons faire. C'est clair. Pas de problème. Je vais conclure l'affaire. Des appels qui, parfois, dérangent. Mais qu'est-ce qui ne va pas, mon mignon ? Pourquoi tu fais cette tête ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Non, ne t'inquiète pas. C'est rien. Je m'occuperai de cette situation plus tard. De quelle situation tu parles ? Dis-moi, mon amour. Non, 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 non. Détends-toi. Ne t'en fais pas pour ça. Tu ne dois pas t'inquiéter. Je m'occuperai de ça. D'une manière ou d'une autre. Mais je crois que je t'ai donné la confiance nécessaire pour me parler. Dis-moi. Eh bien... Mon amour, si tu insistes... J'ai fait une mauvaise affaire. Et maintenant, je dois beaucoup d'argent. Et cette personne m'a menacé. Il dit que si je ne lui donnais pas d'argent, eh bien... Il s'en prendra à moi. Et j'ai vraiment peur. Je suis dépassé par les événements. Et c'est combien ? C'est 10 000 dollars. Je sais que c'est beaucoup. Mais... Je n'ai pas le choix. Soit je rembourse cet argent, soit je subis les conséquences. Ne t'en fais pas. Je vais te donner cet argent. Je ne veux pas que tu sois triste. Ni que tu sois en danger. Est-ce que tu es sérieuse ? Mon amour, tu sais que tu viens de me sauver la vie. Merci beaucoup. Merci. 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 Regarde, voilà l'argent Aussi difficile que cela puisse paraître Il a été très facile de le prendre à cette grand-mère Tiens Merci mon amour Et maintenant, on peut s'enfuir Non mais attends un peu Ne nous précipitons pas Mon idée est de pouvoir le reprendre un peu plus Comme ça, il y aura plus d'argent Pour toi Et pour moi Alors laisse-moi un peu de temps Je vais tout organiser Tu as tout à fait raison mon amour Tu es tellement intelligent Je vais par ici, toi tu vas par là On discutera plus tard On se précipitons pas Mon amour, je trouve que ces derniers temps n'étaient pas faciles. Et c'est le moment idéal d'organiser une petite escapade. Et nous le méritons amplement. On n'a rien fait de spécial depuis un bout de temps. On devrait profiter de l'occasion pour découvrir d'autres endroits. Mais il y a un petit inconvénient. J'ai déjà tout organisé avec l'agence. Il reste juste ta signature. Peux-tu me donner un petit coup de main? Oh mon amour, j'en serais ravie. Et où est-ce que tu veux que nous allions? Mon amour, c'est un endroit idyllique magnifique. Et je sais que tu vas l'aimer. Je vais te débarrasser. Alors voici les documents. J'ai juste besoin de ta signature. Alors... Voilà. Tiens le stylo. Fais bien attention. Et c'est tout bon. Attends. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Tu crois que j'étais bête ou quoi? Surprise! Je vois. Eh oui. Je sais tout de ta liaison avec ma grand-mère. Et que tu as également une autre maîtresse. Tu es si cynique et sans vergogne. Mon amour, attends. Crois-moi. C'est pas ce que tu crois, chérie. C'est un énorme malentendu. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout s'écrit? Madame Doris, votre petite fille a retrouvé la vue. Et maintenant, elle délire. Elle dit que vous et moi, avons une aventure. Vous vous rendez compte dans quel état elle est. Oh non, Marcella. Comment peux-tu dire une chose pareille? Pour l'amour de Dieu. Pour l'amour de Dieu. Pour l'amour de Dieu. Ne fais pas l'étonner. Donne-moi mon téléphone. Donne-moi mon téléphone. C'est toi qui l'as. Et nous allons voir si vous allez continuer à nier. Vous m'avez trompée. Grand-mère, comment as-tu osé faire ça à ta propre petite fille? De sa part, j'aurais pu m'y attendre. Mais de la tienne, alors ça n'a jamais de la vie, grand-mère. S'il te plaît, ma chérie, laisse-moi t'expliquer. Ah, mais qu'est-ce que tu veux m'expliquer? Écoute-moi bien. Comme ça, tu vas savoir ça. Tu vas la prendre de ma bouche. L'argent que tu lui as donné à ce sale type, il l'a donné à une autre de ses maîtresses. Tu vois, il voulait me faire signer une procuration. parce qu'il voulait me voler tous mes biens. Regarde ça, j'ai la preuve. Mais pourquoi est-ce que tu as fait ça? Comment as-tu osé me faire ça? Tu sais pourtant que je t'aime. Eh bien, oui, je t'ai trompé. Mais dis-moi un peu, Dorissa. Mais qui est-ce qui va rester avec toi? Tu es une sorcière décrépite. Personne ne voudra de toi. Ne l'oublie pas. Et toi, Marcella? S'il te plaît, regarde-moi. Franchement, je mérite mieux. Pas quelqu'un comme toi. T'es une idiote. Sors tout de suite de chez moi. Sors. Je ne veux plus jamais te revoir de toute ma vie. Bien sûr. Oh oui, je m'en vais. j'ai perdu assez de temps avec vous deux. Dégage d'ici. Et toi, Doris? Qu'est-ce que tu fais encore là? Sors de chez moi parce qu'à compter d'aujourd'hui, nous ne sommes plus de la même famille. Et je ne veux plus jamais te revoir de toute ma vie. non, s'il te plaît, ma chérie, laisse-moi t'expliquer. Je t'en supplie, pardonne-moi. Je t'en supplie. Je t'ai déjà demandé de sortir de chez moi ou je te mets dehors. Allez, dégage. Va-t'en, sors d'ici. Ne trahissez pas les êtres qui vous aiment car ces erreurs sont les plus lourdes à payer. Souvenez-vous que la vie ne garde rien. à payer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada